... Cela commence comme une émission de télé-réalité et c'est pourtant du marivaud. Nous deviendrons maigres, éthiques et puis morts de faim. L'île aux esclaves est la dernière adaptation du théâtre du Zouave qui n'a pas résisté à la tentation de l'anachronisme en transformant en un jeu télévisé cette courte pièce du 18e siècle. Maribaud y utilisait alors le huis clos, en l'occurrence l'île aux esclaves, pour revisiter les rapports humains, un concept finalement repris par les émissions de télé-réalité. Oui, il est très moderne, je pense qu'on peut s'y retrouver. Là, c'est la relation maître-valet, maîtresse-servante, mais on peut retrouver cette relation entre patron-ouvrier ou dans la vie de tous les jours. Entre parents et enfants ? Oui, entre Margot Charan et Laurent Péan. Parce que c'est ma comédienne, je la dirige. La première des trois représentations de l'île aux esclaves est programmée ce vendredi à 21h à la salle des concerts du Mans. La compagnie jouera également à Allonne les 14 et 15 octobre. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada